Et comme on dit souvent, on est tous ignorants, mais pas des mêmes choses. Donc ce soir, prière d'encourager, de faire venir sur scène, M. Flaire-Marie. Merci. Vous allez nous excuser de travailler avec un marqueur, ok ? Et vous aurez le temps de prendre les notes au fur et à mesure. Très bien. Alors, on va sans plus tarder commencer. Loi des finances 2023 et optimisation. Alors, avant de commencer, j'aimerais savoir s'il y a quelqu'un qui travaille aux impôts ici. Qui travaille aux impôts ici. Ok. Quand on parle des enjeux, c'est les challenges. Les buts. Quel est le but principal de cette conférence ? Déjà, nous sommes dans Optimize Africa, mais le but principal de cette conférence, c'est d'abord d'éduquer, d'informer, de sensibiliser. Et comme le stratège, le coach Euriche l'a dit tout à l'heure, il y a certainement des choses que vous connaissez déjà. Mais il y a un autre pan de la conférence que je vais développer qui va beaucoup vous aider d'abord en tant que citoyen lambda. Alors, je vais vous donner quatre termomètres de la conférence. Le premier termomètre, c'est les entrepreneurs. Donc, que vous soyez entrepreneur ou futur entrepreneur, sachez que cette conférence, ce n'est pas une balade de courtoisie. Parce que c'est l'avenir du Cameroun qui en dépend tout de suite. Vous allez comprendre pourquoi. Deuxième termomètre, c'est les hommes d'affaires. Bon, on est presque dans la même catégorie. Entrepreneurs, hommes d'affaires. Troisième termomètre, c'est les étudiants. Et enfin, le citoyen camerounais lambda. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais poser trois questions pour peser le niveau de connaissances économiques, financières et fiscales. Qui peut me définir au terme SMIG ? SMIG. Le SMIG. S-M-I-G. Oui, vous voulez essayer ? Quelqu'un veut essayer ? SMIG. Oui, le coach derrière. Oui, le monsieur en lunettes. Oui, allez-y. Oui, pouvez vous lever. C'est mieux de vous donner le micro. Allez-y. OK. Le salaire minimum interprofessionnel garanti. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui ? Merci. Alors, attendez, c'est pas terminé. Que représente le SMIG en tant qu'indicateur financier à la croissance d'un pays ? Que représente le SMIG en matière de croissance économique d'une nation ? Oui ? Il ne fait pas le pays, le produit intérieur brut. Le produit intérieur brut, quoi d'autre ? OK, merci. Il a essayé. Merci, c'est ça. On peut encore acclamer pour lui rapidement, s'il vous plaît. Merci. Alors, le SMIG au Cameroun en don d'eau, combien ? Oui, madame ? Quelqu'un va m'aider d'essayer de m'aider avec un micro. Ah, d'accord. Oui ? Le SMIG qui a été à 36 500. À 36 500. Vous êtes pratiquement là, oui ? OK. Non, remettez-lui le micro. Remettez-lui. Est-ce que vous pensez qu'avec un SMIG de 36 500, un Cameroun de lambda peut s'en sortir dans la vie au Cameroun ? Pas du tout. Vous n'êtes pas d'accord ? OK, merci. Pourquoi ? Est-ce que quand vous regardez dans la réalité, c'est impossible ? C'est impossible. Excellent, merci. On peut acclamer pour la dame, c'est madame ? Madame Munkam. Merci beaucoup. Deuxième question que je vais poser pour évoluer très rapidement. On a vu le SMIG. Maintenant, on va parler de balance budgétaire d'un pays. C'est quoi la balance budgétaire d'un pays ? Je suis en face des entrepreneurs qui bâtissent l'économie d'un pays. So, let us be very careful. Ne soyons pas notre nom d'entrepreneur. Non ! Les gens nous regardent. C'est quoi la balance budgétaire d'un pays en tant qu'entrepreneur ? Aucune idée. Personne ? Oui ? Destin, pardon. Aide-moi avec le micro. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis Maréchal. Merci Maréchal. Moi, je pense que la balance budgétaire représente la différence entre le pays de l'économie et la dette que se paye envers les autres pays. Ah, très bien. Une réponse vraiment académique. Merci beaucoup. Merci, merci. On peut acclamer pour lui. Alors, maintenant, quelqu'un qui n'a pas fait économie. Il entend la balance budgétaire. C'est la différence entre le PIB et la dette que se paye. Il sera un peu comme un chien devant la télé. Mais c'est la réponse. OK ? On va prendre la peine de mieux éplucher ça dans la conférence. D'accord. Alors, c'est pour dire quoi, en fait ? Quand vous êtes entrepreneur, ne vous limitez pas seulement à acheter les marchandises, à revendre, à lancer un projet, lancer, vendre votre service. Vous devez vous éduquer sur l'économie de votre pays. C'est très, très important. Et la dernière question, je sais que là, ça sera encore très choquant parce que vous êtes des entrepreneurs. Et ça va vous permettre de comprendre votre mission à l'échelle nationale. Est-ce que vous pourriez citer les cinq meilleurs produits les plus consommés et importés au Cameroun? Non, ce n'est pas toujours les mêmes personnes. Les cinq meilleurs produits consommés, les plus consommés et importés dans votre pays, le Cameroun. Micro, micro. La dame au fond. Bonsoir à tous. Bonsoir, madame. Je suis madame Wafo. En tout cas. Ok. Famille et sain produit, je peux citer le textile. Le textile, merci. Quelqu'un d'autre ? Il y a plein de doigts. Il y a la dame. Bon, ok. Il y a le blé. Le blé, merci. Et le blé vient d'où ? Le blé vient de l'Europe, en Ukraine, dans Russie. L'Ukraine et ? Dans Russie. Et dernièrement, il y a eu une guerre en Ukraine et en Russie. Est-ce que tu peux déjà mesurer l'impact de pénurie de blé qui peut se... Ou qui pourra se faire ressentir au Cameroun d'ici peu de temps? Puisque tu viens de donner la provenance du blé. Et de quoi ? Enfin, la provenance des pays d'où provient le blé du Cameroun. N'est-ce pas ? Tu as parlé de l'Ukraine et de la Russie, bien évidemment. Et la guerre a duré combien de temps ? En si peu de temps, je ne connais pas le temps exact, cela a déjà un impact très considérable sur la consommation du blé au Cameroun. Et nous, en tant qu'entrepreneurs, rien que par cette petite observation, à qui revient la responsabilité de couvrir le retard du délai de notation de stock de ce blé? C'est aux entrepreneurs. Aux entrepreneurs. Mais vous serez choqués qu'il y a des entrepreneurs qui ne savent même pas qu'il y a une pénurie catastrophique de blé qui va se faire ressentir où? Sur le territoire. Je prends un exemple. Si le Cameroun s'approvisionnait 2,1 millions de tonnes de blé par mois et que la guerre a duré 4 mois, ça fait combien de millions de tonnes de blé qui vont créer la rupture de stock de consommation dans notre nation? Vous pouvez imaginer. Or, la production locale n'atteint même pas 3% de ce qu'on importe. Vous pouvez imaginer ça. Mais le problème, c'est que quand on commande en flux tendu, c'est-à-dire que quand ce stock est en flux tendu et il est encore en train d'être consommé, on ne ressent pas encore les effets maintenant. Les effets vont commencer à se faire ressentir plus tard. Et comme l'État est le garant de la société, ils ont su voir ces incidences à distance. Et pour combler dans cela, ils utilisent la loi des finances. Donc, on est en train d'y arriver. Deuxième, deuxième denrée, ou deuxième produit. Rapidement, on était avec lui le blé. La dame a cité le textile, exactement. Oui, on a le riz. Le riz. Qui est un élément de taxation d'office qui a été revu dans la loi de finances qu'on va voir tout à l'heure. Donc, l'importation du riz a subi une modification en matière de taxation d'office. Ce qui veut dire, en français facile, que le taux d'imposition pratiqué les années antérieures s'est vu doublé dans la loi de finances 2023. Donc, maintenant, on va analyser la chose sur deux angles. Sur l'angle entrepreneurial, pour montrer l'opportunité. Parce que derrière chaque problème, se cache une opportunité. Quand on est un entrepreneur. Maintenant, sous l'angle du Camerounais lambda, qui a un SMIC de 36 000. Qu'en serait-il? Ça, ce n'est pour ne citer que de riz. Évoluons. Prochaine d'arrêt. On est déjà à trois. Oui, le monsieur. Bon, ok. Il peut citer l'engrais. L'engrais. Merci. Pour nos cultures agricoles. Ok? Et tant donné qu'on a mis l'agriculture comme cheval de proue du développement de notre pays. Très bien. Une autre matière, un autre produit? Le produit de l'hydroparbule. Hydroparbule, qu'on appelle les produits blancs. Super, gazole, pétrole. Merci. Une dernière personne. Une dernière personne, un dernier produit. La dame veut parler depuis. Destin. La dame veut parler depuis. Les huiles. Les huiles végétales. Précision. Merci. Donc, imaginez un peu. La crise du Covid mélangée à la guerre russo-ukrainienne. La rupture de stock. Les stocks qu'on devrait normalement s'approvisionner. ont été ralentis par la crise du Covid sanitaire et ralentis par la guerre en Ukraine. Qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir? Pour le moment, il y en a qui vont à la boutique. Ils achètent leur paquet de spaghettis à 500. Ils sont contents. Et ils rentrent à la maison. Mais je peux vous rassurer que dans les jours à venir, le même paquet de spaghettis va grimper à 1500. Très bientôt. Regarde bien mon visage. Et tu vas te rappeler de ça. Très, très bientôt. Si des mesures ne sont pas prises, très rapidement. J'espère que vous savez que au Burundi, ça a commencé, un litre de pétrole, c'est 1600. Vous le savez? Vous n'êtes pas au courant. En Centrafrique, même chose. Au commune, encore, c'est très grave. Le régime de plantaire est passé à 20 000. Bon, j'ai été beaucoup de dames ici. Regarde, c'est moi, Novelas. Il y en a qui regardent, c'est moi, Novelas. Qui regardent. La Chakala. Frère de sang, frère de sang. Ça passe à 20 heures. Non, c'est pour rigoler. Alors, le mot phare que nous allons retenir ici, c'est le mot inflation. Ça, c'est clair. En cas de pénurie de stock, dans une économie exclusivement importatrice, on se retrouve dans une position d'inflation. C'est ce vers quoi on est en train d'aller doucement. Et on n'en parle pas. Parce que c'est fait exprès pour ne pas soulever des tensions civiles. Mais je vais vous dire pourquoi actuellement la loi de finances 2023 n'est pas encore en application. C'est parce que le caroff, c'est-à-dire le rassemblement de tous les syndicats de consommateurs, est en guerre avec le munific actuellement. Ils n'ont même pas assisté à la prolongation du budget de l'État qui s'est passé dernièrement avec le ministre Louis-Paul Mottazé. Ils ne sont pas venus. Vous et moi qui sommes des consommateurs, on est couverts par un syndicat national qui a analysé la situation économique et a vu que la loi de finances est une bombe pour le Camerounais lambda. Et ils ont donné des propositions que je vais lister ici, que si ces propositions ne sont pas respectées, ils vont boycotter la loi des finances 2023. Et on va analyser ça ensemble. C'est pourquoi j'ai dit que l'avenir de notre pays est entre les mains des entrepreneurs. Vous et moi qui sommes entrepreneurs. Qui fait dans l'agriculture ici ? Vous produisez combien de tonnes ? C'est déjà quoi que vous faites ? Destin, aide-moi, s'il te plaît. Vous faites dans quoi rapidement ? Bonsoir, moi c'est Teres Koudjo. Ok. Je suis agriculteur et à l'hôte d'un éleveur. C'est vous qui avez fait l'avocat ? Non, non, c'est pas vous. Non, c'est plutôt l'autre monsieur. Oui, oui. Pour le moment, je me suis lancé à Tzma après un an. Oui. Et j'ai démarré dans les bananes plantains. Bananes plantains. C'est même bon à ce niveau. Vous produisez combien de millions de tonnes de bananes plantaines ? Non, pas ça. On va faire la production de millions de tonnes. Vous voyez le problème de votre pays ? Un monsieur Pérez va se mettre à gauche. Une madame Joséphine va se mettre à droite. Un autre monsieur va se mettre la bonne forme. Chacun va faire ses petits plantains à gauche et à droite. Mais s'ils avaient à l'esprit la pénurie nationale de plantains, ils pourraient se mettre ensemble pour accroître la capacité de production et non pas se fixer des objectifs d'agriculture sur la base de leurs convictions personnelles, mais plutôt sur la base des convictions et des objectifs comme en nation. C'est la raison pour laquelle on n'arrive pas à terminer l'autosuffisance alimentaire parce que chacun se met dans son pot pour faire ses poules. Son maïs s'est plantaine de côté. Je vais donc vous informer que le déficit de 2022 budgétaire du Cameroun en matière de bananes plantaines est de 2,1 millions de tonnes. Donc, le Cameroun a un manque de 2,1 millions de tonnes de bananes plantaines pour équilibrer sa balance budgétaire. Ne vous inquiétez pas, je vais expliquer tout ça tout à l'heure. On va faire un peu d'économie, ok ? D'accord ? Donc, si toi tu es avec cette information venant même de l'État et que l'État avait créé une chambre, parce que ce qui est bien avec le Cameroun, toutes les solutions existent sur papier. Mais quand on parle à l'application, on ne voit personne. Donc, imagine par exemple que tu avais une coalition d'agriculteurs et l'État avait dit que dans votre région, la demande par exemple en bananes plantaines pour le pays, dans votre contrée par exemple, c'est de 100 000 tonnes. Et vous mettez en coalition ensemble et vous donnez un budget pour y arriver, on n'aurait pas de pénurie dans votre contrée. C'est vraiment faux. Et on serait en train de ne plus importer. Mais parce que déjà même en tant qu'entrepreneur, nous-mêmes on ne s'entend pas qu'il y a un problème. parce que je n'osais pas dire que je me mets avec Hermann. J'ai le terrain, il a laissé Mars. Est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va donner? Mais je ne vais pas faire ma part ailleurs. Et on est dans une embrouille qui n'a aucun sens. Et le pays ne fait que succomber. Dans ce public où en fait, nous les entrepreneurs qui sommes ici, je veux simplement vous sensibiliser à être plus attentif aux besoins sur le plan national. Je ne sais pas si on se comprend. Donc les objectifs de chiffre d'affaires doivent aller même sur le plan national. Ça ne doit pas être limité entre nos convictions personnelles. Je ne vais pas se terminer parce qu'il me mentait à trop qu'il a grandi. L'année prochaine, je vais lui montrer. Ça ne sert à rien du tout. Donc, l'inflation, c'est la flambée totale des prix. Premièrement, des produits ne sont plus demandés dans une nation. Qui mange du haricot ici? Vous avez déjà eu à manger du haricot. Est-ce que vous savez où on cultive le haricot qu'on mange? Ça vient de la Chine. Parce que les Chinois se sont informés. Qu'est-ce que les gens s'y mangent chaque matin au petit déjeuner? On leur a dit que c'est le beignet haricot. Ils ont dit, hum, all right. Ils sont allés planter le haricot. Est-ce que c'est pas une honte comme? Quelqu'un qui ne mange pas le haricot, produit le haricot pour nous. Et nous achetons. La salle est calme. Il y a les entrepreneurs aussi. Quand tu demandes à un jeune entrepreneur, tu veux te lancer dans quoi? Je veux mettre une application sur pied là. Une application Orange Money. Non, frère, les gens font. L'application, c'est l'application qu'on a 2,1 millions de tonnes de ballons plantant de déficit. Il y a un problème. OK? Donc, parlant d'inflation, je dis premièrement, l'inflation, c'est la flambée des prix. De quoi? Des produits les plus demandés dans une nation. Deuxième niveau, où s'opère, où agit l'inflation, c'est au niveau de l'énergie. Alors, quand on parle d'énergie, on parle du pétrole, on parle ici du gasoil, on parle du super, les produits blancs dans les stations. L'énergie. Quand vous touchez ces deux premiers aspects, vous avez touché les instruments d'évaluation de la croissance économique d'un pays. Et le troisième élément, le troisième volet où on mesure l'inflation, c'est les produits de première nécessité. C'est trois choses où se mesure l'inflation. Donc, actuellement, je vais commencer par vous annoncer, et je crois que tous les médias en parlent déjà, la vie sera plus chère en 2023 parce que le Cameroun traîne deux déficits budgétaires successifs. C'est-à-dire qu'en 2021, on a fait un déficit budgétaire. Je vais l'expliquer. En 2022, on a fait également un déficit budgétaire qui s'est cumulé et qui est en train de réclamer son équilibre en l'année 2023. Et comme l'État est un monstre froid, le stratège, le coach riche l'a dit tout à l'heure, l'État s'en fout que tu aies fait le chiffre d'affaires ou pas. En fin de mois, où est ton avis d'imposition ? L'État s'en fout. On veut savoir. Parce que ce sont nos contributions en tant qu'entrepreneurs qui font vivre la machine de l'État. Et le seul instrument que l'État a pu utiliser pour rééquilibrer justement ce déficit budgétaire, c'est la loi des finances. Sauf que cette année, ils ont exagéré. Ils sont allés toucher même les denrées ou encore les produits de première nécessité. Et ils sont allés toucher l'énergie. Et comme si ça ne suffisait pas, ils ont dit que l'application c'est dès le 1er janvier 2023, sans consulter personne. Parce que le Camerounais atteint une dimension où quand quelque chose même est mauvais, tu vas entendre dans sa bouche, si je bois, voilà, on va faire... Il va dire, on va faire comment ? Ou bien il va te dire, si je bois ma bière et que je rentre à la maison, et suite, hein ? Sauf que même cette bière va augmenter aussi. J'arrive, même cette bière va augmenter. Et peut-être que c'est là où certains Camerounais vont se réveiller et vont dire, assez, c'est assez. Peut-être. Attention, ma conférence n'est pas une révolution, s'il vous plaît. Elle est d'ordre économique, financier. Je sais qu'il y a des personnes politiques ici. Déjà, tout est politique. Il y a des visages qui changent déjà. Ah, voilà un révolutionnaire. Je ne vais pas prononcer les noms ici. Donc, elle est essentiellement économique et financière. Alors, commençons déjà par le commencement. C'est quoi la loi de finance ? La conférence est interactive. C'est quoi une loi de finance ? C'est quoi la loi de finance, selon vous ? Quel est l'organe ou encore le ministère qui régit une loi de finance dans un pays ? Vous avez une idée ? Une idée ? C'est quoi la loi de finance ? Quand on dit loi de finance, c'est quoi exactement ? En tant qu'entrepreneur. Je sais que le seul livre que les entrepreneurs me lisent, c'est Père riche, Père pauvre. Ils se disent qu'après avoir dit Père riche, Père pauvre, ils m'ont venu ouvrir l'entreprise. Mon ami, le coach, je vous l'ai dit tout à l'heure, dès qu'on a ouvert ce restaurant, tous les ministères se sont abattus ici. Peut-être l'erreur qu'on a commise, c'est de les inviter à manger. Peut-être. Peut-être c'est l'erreur qu'on a commise. Parce que dans chaque ministère, il y a une ramification avec ton activité. C'est seulement qu'ils ne font pas bien leur travail. Le ministère du tourisme a une ramification avec les prestations de services, avec le commerce général, avec l'import-export. Il y a toujours une ramification. La preuve même, lorsque tu mets sur pied une entreprise et que tu en règles fiscalement, la communauté urbaine va venir. Taxes d'hygiène et salubrité. Mais ils n'ont jamais amené un inspecteur chez toi. C'est prévu dans la loi. Ils vont te demander de payer, par exemple, l'OTVP, Occupation Temporelle de la Voie Publique. Même si tu es à l'intérieur de la route, on va te demander de payer. C'est ça, c'est l'État. Tu n'as pas le choix. Et quand tu ne maîtrises pas les modifications de loi ou d'articles qui ont eu d'une loi vers une autre, tu vas les subir sans savoir comment t'y prendre ou te comporter. Donc la loi de finances, en fait, c'est quoi? C'est tout simplement la loi qui fixe le budget ou encore l'année budgétaire d'un pays. C'est la loi qui dispose ou encore qui fixe le budget de l'État d'un pays et la taxation d'impôts d'un exercice budgétaire. Je reprends. La loi de finances, c'est tout simplement la loi qui régit le budget de l'État d'un pays et l'ensemble des impôts, si vous voulez, de manière plus simple, que les contribuables seront appelés à payer au coût de l'exercice. C'est pourquoi vous allez voir, quand on dit loi de finances, il y a une année toujours. On dit loi de finances 2020. Lois de finances 2020. Parce que tout se joue sur l'exercice budgétaire. Hello? On est encore ensemble? On est à l'école, on apprend, n'est-ce pas? Ok. Alors, pourquoi est-ce que la loi de finances est rattachée toujours à une année? Parce que l'année budgétaire commence en janvier et se clôture en décembre. Donc, le budget d'un pays a un exercice budgétaire, c'est-à-dire une période spécifique. Et cette année, le Cameroun s'est doté d'un budget de 6 345,1 milliards de francs CFA. Soit une augmentation de 4,4% parce qu'il y a eu un rajout de 245,4 milliards. Qui viennent de quoi? Des déficits de 2021 et de 2022. Ils ont revu le budget à la hausse. Maintenant, ce qu'on doit savoir, c'est que lorsque l'État fixe un budget annuel, l'État maintenant va chercher les moyens pour faire financer le budget annuel. Et le budget annuel est composé de deux éléments. Les recettes budgétaires de l'État, hors emprunt, c'est-à-dire sans compter l'argent que l'État doit d'abord. Il faut qu'on se comprenne très bien. Donc, quand on parle du budget de l'État, c'est les recettes budgétaires annuelles, c'est-à-dire les sources de revenus que l'État se fixe de réaliser, hors emprunt, c'est-à-dire quoi? Hormis ce que l'État doit déjà, soit au FMI, soit à la Banque mondiale, soit à d'autres institutions financières. Et l'autre, y compris aussi les dépenses que l'État va réaliser au cours de l'exercice. Et ces dépenses, c'est quoi? Ce sont les projets de développement locaux. C'est pourquoi, lors de la cérémonie de budget, il y a les maires qui sont là, il y a les députés qui sont là, tous les chefs de centres de collectivité local. Dans ces 6 347,1 milliards, chaque mairie, chaque province ou région a son budget à l'intérieur. C'est la construction des routes, c'est les projets de construction, c'est l'empangage, je ne sais pas trop quoi. Tous les projets, je vais dire fallacieux, parce que la pause de la première pierre, on connaît. Mais la suite, suivez mon regard au stade d'Olembe. Donc, l'actualité en parle, ce n'est pas moi. On est ensemble. Donc, le budget de l'État, c'est les recettes et les quoi? Les dépenses. Mais, sauf que quand on fixe le budget, on n'a pas l'argent. Qu'est-ce qui va permettre à l'État d'avoir l'argent de son budget? C'est là qu'entre en jeu quoi? La loi des finances. Parce qu'un des éléments des recettes de l'État, c'est l'impôt. L'État finance son budget par quoi? L'impôt. C'est pourquoi la définition de l'impôt, c'est une prestation pécuniaire et obligatoire. C'est sur les entrepreneurs que vous êtes que l'État va prélever ce qui va permettre de réaliser ce budget. C'est le FME qui va mettre à disposition des fonds. Ainsi, ainsi de suite. À un certain moment, dans l'exécution même du budget, on fait des emprunts obligataires. Vous allez voir des emprunts. Même l'État emprunte de l'argent aux individus. Aux banques. Même en France. L'État français a fait un emprunt obligataire très récemment qui était de pratiquement 4,7 milliards d'euros. L'obligation était à près de 50 000 euros et des gens venaient souscrire. Et en fin d'année budgétaire, on leur remettait les 50 000 euros avec les taux d'intérêt. Sauf que cette année, dans la stratégie de financement du budget 2023, on a réhaussé quoi? Les impôts. Et on a réhaussé davantage les impôts sur les importations. Et c'est ça qui crée donc le sérieux problème qu'on va avoir. On est encore ensemble? Est-ce qu'on est encore ensemble? Alors, c'est donc quoi un déficit budgétaire? Un déficit budgétaire, c'est tout simplement un écart négatif entre la différence d'une recette et de quoi? D'une dépense. Ça veut dire qu'on a eu plus de dépenses budgétaires que de recettes budgétaires. On parle de déficit budgétaire lorsqu'un État a eu plus de dépenses budgétaires que de recettes budgétaires. Alors, d'où viennent les recettes de l'État? J'ai parlé de l'impôt. Les recettes de l'État viennent également des différents projets que l'État met sur, sur pied, qui feront entrer de là, de l'argent. Alors, de manière un peu plus pratique, est-ce que vous pouvez me citer un tunnel de recettes de l'État? C'est-à-dire un moyen par lequel l'État fait entrer de l'argent dans ses caisses, à part l'impôt, de manière visible, en route. Oui, madame? Destin. Oui, allez-y, allez-y. Poste de péage. Poste, on a acclamé pour elle. Le poste de péage. Vous ne vous négligez le petit c'est un grand don là, n'est-ce pas? Je connais un monsieur qui travaille au péage. Qui peut avoir une estimation du salaire des gens qui travaillent au péage? Une estimation. Péage boutier. Dans la Yaloumé. Sur le papier. Vous savez combien ils touchent sur le papier? Hein? Ils sont fonctionnés d'État. Je peux vous donner leur salaire. Ils touchent 45 000. Ça n'atteint même pas 50 000. Mais j'en connais un qui a trois maisons. Je teste son identité ici. Je peux le mettre en danger. Il a trois maisons. Tu vas y avoir un élément électronique au péage. Un élément électronique qui te permet de... Il n'y en a pas. C'est juste un petit exemple. Mais ça arrive, là. Le péage, c'est le péage. Le péage, c'est le pémentier. Voilà, ok. Ça arrive. D'accord. On va dire que ça arrive. Le péage. Quoi d'autre? On peut... Oui. C'est important de le savoir en tant qu'entre eux. Entrepreneurs. C'est très important. Les recettes douanières. Les recettes douanières. Merci. Lorsque vous voulez dédouaner, par exemple, un véhicule, n'est-ce pas? Voilà. Ils ne prélèvent pas la... En fait, c'est même la plus grosse source de prélèvement. Parce que c'est la porte d'entrée. Ok? Un dernier exemple. Prélèvement physique. C'est-à-dire, vous voyez... Vous même, vous voyez comment l'argent entre dans l'état. Il n'y a pas les salariés ici. Ça, vous payez lui un pépé. Un peu sur le revenu des personnes. Toi-même, ton propre salaire. L'état ne te fait pas confiance. Dès que ça tombe, il est-il d'abord. Il est-il d'abord. Oui? Oui? Le terme fiscal. Merci. Pour légaliser certains documents. Vous anticipez l'homme déjà, puisqu'on y arrive. Parfait. Maintenant. Qu'est-ce qui cause un déficit budgétaire? Pourquoi le Cameroun, avec toutes les ressources qu'on a? My God. On est en déficit budgétaire. Je ne sais pas, mais moi, cette conférence, je l'ai préparée avec une haute responsabilité en tant qu'entrepreneur de changer ce pays. Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est un débat, c'est un sujet qui me touche réellement à cœur. Oui? On a notamment le déficit budgétaire parce qu'on fait plus de dépenses inutiles. On fait plus de dépenses inutiles. Un exemple de dépenses inutiles, c'est important de savoir. Vous avez peur de parler, hein? Bon. Le va-tu des ministres? Alors, je vais vous lister les causes du déficit budgétaire du Cameroun. La toute première cause, je reste au Cameroun, ok? La toute première cause du déficit budgétaire, madame, vous avez dit que vous êtes madame? Madame Wafo. C'est la consommation excessive des dévises étrangères. Je sais que quand je dis ça comme ça, ça paraît un peu flou. Je vais expliquer. Nous utilisons beaucoup les monnaies étrangères. Est-ce que vous comprenez un peu ce que j'explique? Consommation excessive des dévises, je l'explique. Ok. Lorsque le Cameroun veut par exemple acheter... Je dis n'importe quoi. Acheter par exemple... Un véhicule d'un ministre. Est-ce que vous savez que tous les véhicules que les ministres utilisent ne viennent plus... Enfin, sont achetés à l'extérieur? Neuf, tout frais compris. Vous les saviez? Or, pour faire un achat à l'étranger, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de quoi? Des dévises, n'est-ce pas? Vous allez consommer ces dévises, n'est-ce pas? Et quand vous achetez cette dévise, qu'est-ce qu'il se passe? Il va falloir qu'on... Or, maintenant, est-ce que les dévises ont des taux statiques? Est-ce que la parité est fixe? Un jour, tu arrives à Apoipalas, on va te dire que le dollar c'est combien? Tu reviens le lendemain, on te dit que c'est combien? Alors, il y a ce qu'on appelle les pertes de change. Entre la valeur d'une devise aujourd'hui et sa valeur demain. Ça fait en sorte que lorsque tu achètes, quand tu te positionnes comme acheteur, et que le coût de la devise est élevé par rapport au coût initial de la dette, quand tu reviens payer, tu supportes une perte de change. C'est-à-dire une augmentation du coût. Ça peut être seulement 25 euros ou 50 euros. Mais si tu calcules ces 50 euros, sur les millions de tonnes de ce qu'on est en train d'acheter, ou sur les centaines de tonnes, ou le nombre de choses qu'on est en train d'acheter, ça fait une perte énorme. C'est pourquoi on nous empêche d'avoir notre propre... Voilà. Ça, c'est le cas. Et on nous a flatté avec les nouveaux biais. Pour qu'on n'ouvre pas les yeux. OK. Ça, c'est une parenthèse. Il y a quelqu'un de l'ambassade de France quelque part ici? C'est bon. Ah non, il n'y en a pas. OK. Deuxième cause du déficit budgétaire, il a dit tout à l'heure, c'est le déséquilibre entre les importations et les exportations. Alors là, vraiment, c'est le problème central du développement de toute l'Afrique. Ce n'est même pas une affaire qui concerne seulement le Cameroun. Je prends un exemple. Tu travailles et tu touches un salaire de 100 000. Mais tu dépenses par mois 150 000. Tu vas t'en sortir. Est-ce que tu vas t'en sortir? Tu as un salaire de 100 000. Mais quand tu calcules toutes tes dépenses, avant même que les 100 000 arrivent, il y a des gens comme ça. Ils touchent 100 000. Mais avant que ces 100 000 arrivent, il va avoir l'argent pour le transport du mois. Il a déjà l'argent qui va lui permettre d'acheter certaines choses dont il a besoin. C'est en fait ce que le Cameroun fait. Nous achetons plus qu'on ne vend à l'extérieur. Je reprends. Nous achetons à l'extérieur plus qu'on ne vend à l'extérieur. Je prends un autre exemple. En 2023, on a fait des ventes de 3 500 milliards. On a fait des achats, autant pour moi, de 3 500 milliards en 2022. Mais en 2022, nous avons vendu plutôt de 2 500 milliards. Si vous faites la différence, il y a un déficit de combien? De combien? De 1 000 milliards. Comment faire donc pour rattraper ces 1 000 milliards de déficit? Il faut utiliser la loi de eux, parce que les Camerounais ne lisent pas. N'élisent pas. Allons dans la loi des finances. On essaie de mettre des choses là-bas à l'intérieur. Les gens n'élisent pas. Ils vont seulement subir ce qui va se passer. Alors, pourquoi est-ce que c'est ainsi? Parce qu'on a basé toute notre consommation sur les autres. Alors, qui connaît une entreprise qui produit 3 millions de tonnes de maïs par an? Au Cameroun ou un entrepreneur qui le fait? Personne, n'est-ce pas? Alors, je vais vous rafraîcher un peu la mémoire. Vous allez noter ceci. La production d'un pays est hiérarchisée en trois étapes ou en trois pans. Il y a la production locale, ce qu'on produit sur place. Il y a les importations, ce qu'on prend où? On prend où? À l'extérieur. Et il y a ce qu'on appelle les commis. Alors, qu'est-ce que j'appelle les commis? Exemple de commis, vous allez voir par exemple, la zone quoi? La zone C-Max. En fait, les commis, ce sont des partenariats que les États se font entre eux pour pouvoir renfouer leur production. C'est comme vous allez voir le Cameroun livre, la tomate au Gabon, le Cameroun livre presque toutes les denrées qu'on a ici, le macabon, le manioc. Il y a des conventions, nationales ou internationales, qui permettent de mettre sur pied la production totale de quoi? D'un pays? D'un pays. Sauf que lorsqu'on fait le ratio, on se rend compte que, selon la loi de Pareto 2080, on se rend compte que la production-ci, dans notre pays, elle est à 75% venant d'où? Venant d'où? De l'extérieur. À 20% en commis et on n'a que 5% de production comment? Locale. Voilà les statistiques que vous ne connaissez pas actuellement. J'ai fait une étude de marché pour un poulailler et je me suis rendu compte que, rien qu'à Douala, on mangeait 525 000 poulets par jour. Dans tout Douala. Allez voir les éleveurs locaux. Personne n'atteint une production qui représente minimum 25% de 5 000, de 525 000 poulets par jour. Il n'y en a pas. C'est pourquoi certains mangent le poulet qui vient du Brésil dans des conditions vraiment très, très mauvaises pour la santé. Où sont les entrepreneurs? Les entrepreneurs, ils disent « Mes productions locales ne représentaient même pas 10% » Vous savez, c'était les 5 barrés qu'on consomme le plus, non? Hein? C'est pas ça. Le riz? Le blé. Prenons seulement le riz et le blé. Combien produisent 1 million de tonnes par an? Très peu. Je vous envoie faire des recherches. Vous avez des téléphones. Même tout de suite. Allez-y, cherchez. Une entreprise qui produit 1 million de tonnes de riz par an au Camerouni. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Tout ce qu'on consomme vient de l'extérieur. Et un expert que je prends pour mentor en finance a dit que si le Covid revient en 2023, en 2024, la boîte de riz va coûter 3 000. Donc, on va passer de l'inflation à l'hyperinflation. Simplement pourquoi? Parce que quand il y a pénurie sur la porte d'importation, la production locale subit le choc de la rupture de ce domaine. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et l'État a bien réfléchi. Ils ont regardé la situation. Ils ont dit vraiment, si on va encore s'endetter auprès du FMI, ça risque de créer un problème. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen par lequel on peut quand même renflouer ce déficit budgétaire, même si c'est de 45%? Et papa Mautazia a dit, bon, et si on avait la loi? Et si on avait la loi des finances? Alors, ce qui veut dire que, actuellement, je vais prendre l'angle au niveau de l'entrepreneur. En tant qu'entrepreneur, il y a beaucoup de choses à faire. Vraiment, les amis, laissez-nous vos applications, vos inventions technologiques, je ne sais pas, numériques. Les gens, on a besoin de nourrir le Cameroun. On a besoin de nourrir le Cameroun. Oui. Et ce que vous ne savez pas, c'est que la crise mondiale, et aussi de leur côté, cette pénurie a entraîné une augmentation des coûts de production et de revient. Ce qui veut dire que quand ils vont revenir nous livrer en importation, le prix ne sera plus le même. Le prix va aussi faire comment? Ça va augmenter. Voilà la situation catastrophique dans laquelle nous sommes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Augmenter la production. Comment on fait pour augmenter la production locale? Les amis, c'est Interagif 1. Merci, acclamant pour lui. Qu'est-ce qu'il a dit? On doit se mettre ensemble. On se met ensemble. Donc, le Cameroun attend des organisations que vous et moi, nous allons mettre sur pied pour pouvoir créer des synergies. On est ensemble. Un autre élément qui est la cause de ce déficit, c'est que tous les projets que l'État a mis sur pied pour les recettes 2021 et 2022 n'ont pas abouti. Aucun projet n'a abouti. Rentrez dans l'histoire, allez regarder les longues pangas, tous ces projets. Si vous checkez bien, ça n'a réellement pas abouti. Par contre, on a dépensé beaucoup d'argent sur ces projets. Je vais donner, entre autres, également la mauvaise gouvernance que vous connaissez tous et la mauvaise gestion du budget. Alors, quelles sont les conséquences directes ? Première conséquence directe, c'est la dette, bien évidemment. Parce que quand vous accumulez les déficits, ce sont des dettes que vous êtes en train d'accumuler. Et quand vous accumulez, ce qui va se passer, c'est que celui qui gère l'extérieur va vous imposer comment vous marchez désormais. Il va vous dire maintenant comment fonctionner. Il va vous donner certaines règles que vous devez appliquer sur votre marché économique. Deuxième conséquence directe, c'est le chômage, bien évidemment. Parce que s'il y a inflation, forcément, certaines entreprises vont fermer et le personnel sera réduit et le chômage, le taux de chômage va s'accroître. Vous connaissez l'histoire des gilets jaunes en France. Entendu parler ? Les gilets jaunes, c'est le même phénomène. Et enfin, la vie chère qui va s'en suivre. Alors, que prévoit la loi de finances 2023 ? Numéro 1, le timbre fiscal va passer de 1000 francs à 1600. Maintenant, imaginons quelqu'un qui a le SMIC et il doit aller légaliser un document qui a, par exemple, 20 pages. Il va dépenser combien ? Il va dépenser beaucoup d'argent. Le timbre fiscal va passer à 1600. Deuxième disposition fiscale, c'est que la taxe d'importation du riz va passer de 5% à 10%. Ça veut dire que si un sac de riz soit une augmentation de 50%, c'est-à-dire que si un sac de riz coûtait 10 000, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va se multiplier par deux, en fait. Ça veut dire que le sac de riz va passer de 10 000 à combien ? C'est automatique. Parce que le coût de revient de l'importateur en fonction de 5%, c'est ça qui lui a permis de fixer le prix de vente à combien ? À 10 000. Et si on double la taxe, ça signifie que le prix aussi, pour qui gagne sa marge, va faire comment ? Ça va faire comment ? Ça va augmenter. Qu'est-ce qu'on va faire ? Nos toussons se lancent dans les rizières. Le monsieur de l'immobilier, l'augmentation du droit de mutation va passer à 4%. Alors qu'auparavant, il était entre 1,5 et 2%. Ce qui veut dire que désormais, lorsque vous allez vendre des terrains ou vendre des immeubles, je ne sais pas, des maisons, peu importe, tout ce qui concerne l'immobilier, vous allez vous retrouver en train de subir une taxation de 4%. Vous êtes prêts à payer, ça ? Donc, la taxe foncière en elle-même également grimpe. Donc, les bailleurs, dans la nouvelle loi de finances, en plus de payer le précompte sur le loyer, vous allez payer les droits de mutation à 4%. Et ils ont mis ça à deux niveaux. Et chez les locataires, et chez les bailleurs. Donc, vous, en tant qu'entrepreneur, lorsque vous serez en train de payer le précompte sur le loyer, vous allez payer maintenant aussi le droit de mutation. Ça s'augmente. On est ensemble ? Oui ? Oui, allez-y. Je voudrais qu'on peut comprendre la taxe foncière. Oui. La taxe foncière, elle va se passer comment désormais ? Là, vous êtes en train de me demander d'entrer, premièrement, sur les assujettis. Vous me demandez toute une autre conférence, en fait, sur la taxe foncière. Parce que c'est catégorisé par contribuable. OK ? Je peux vous répondre sur une tranche de contribuable, alors qu'il y en a plusieurs autres éléments. Et il y a même des particularités autour. Le cabinet, on dit qu'on va organiser une session technique. Parce que là, ça, c'est une session, c'est une conférence. Elle est aussi technique, mais beaucoup plus orientée sur le plan de la sensibilisation. Mais non, de manière technique, on aura une conférence, OK ? Un partage, de manière plus décortiquée, c'est-à-dire en vous donnant les bases d'imposition, les assiettes, comment constituer votre taxe foncière, comment le fonctionnement de l'impôt, comment faire... Là, c'est dans les détails. C'est toute une autre. Right ? Vous comprenez pour où je veux en venir ? Là, je suis en train de donner les grandes lignes. C'est les grandes lignes que je donne. OK ? Et les techniques pour pouvoir contourner ces grandes lignes. Juste ça. Et prochainement, vous pourrez nous contacter, ou même personnellement, je pourrai vous accompagner. OK. On a l'augmentation des prix des produits blancs. Les produits blancs, c'est les hydrocarbures. Il y a des gens véhiculés dans la salle ? Vous pouvez lever la main. Les gens véhiculés ? OK. Sachez que désormais, nous ne comptons qu'il y a quoi ? Ce n'est plus de 105. Pour ceux qui n'ont pas de véhicule. Pour ceux qui en ont, le litre du superbe, ça va grimper. Il va falloir revoir le budget, le budget de consommation. Je n'ai pas le prix exact, mais on est à une augmentation de pratiquement 45%. Parce qu'un des grands importateurs, un des grands, je ne vais pas dire importateurs, un des grands fournisseurs d'hydrocarbures, c'est la Russie. La Russie. Et la pénurie s'est créée. Il n'y a pas eu mal, il n'y a pas eu pas mal de tensions. Donc, ce qui veut dire que, quand on le veut ou pas, la Sonara, à elle seule, ne peut pas. Je vous ai donné le plus en tas de la production locale. et il y aura des augmentations. Le Burundi subit déjà. Vous avez cité encore quel autre pays là ? Il y a plein de pays africains autour qui subissent déjà. La Centrafrique. Bien évidemment. Alors, on est en face de la flambée des prix. Le SMIC, actuellement, au Cameroun, est de 36 270. Vous avez augmenté 230. Donc, on est à 36 270. Et le comité des syndicats du consommateur au Cameroun a dit que pour que la loi de finances soit mise en application, il faut qu'on revoie le SMIC à 100 000. C'est le combat qu'il y a actuellement. C'est pourquoi, depuis, vous entendez juste des rumeurs, mais rien n'est encore appliqué. Ce dossier est sur la table du président à l'heure où je vous parle. Le syndicat des consommateurs et la Ligue des consommateurs du Cameroun ont dit « Non, on ne peut pas accepter ça. » Comment va vivre quelqu'un qui a 36 270 de SMIC avec une augmentation de carburant, avec une augmentation même du pain, parce que même la farine, toutes ces denrées vont augmenter. Donc, prions juste que les négociations se fassent très bien. La seule issue que nous avons, c'est la production locale. mais est-ce qu'on a les machines ? Est-ce qu'on est prêt, les gars ? Je m'adresse aux entrepreneurs, est-ce qu'on est prêt ? Il dit même mentalement, on n'est pas prêt. Est-ce qu'on est prêt, les amis ? Je vais vous entendre, est-ce qu'on est prêt ? Est-ce qu'on est prêt, les amis ? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui peut se lever et il dit moi je décide de mettre une industrie qui va couvrir le déficit du riz ? Il faut encore du temps. Il faut du temps. Il faut encore du temps. On va sortir avec l'optimisation fiscale. Dans un tel contexte, comment on fait donc pour minimiser ces impôts ? Bien évidemment, parce que vous ne pouvez pas empêcher l'État d'augmenter les impôts, n'est-ce pas ? Ce n'est pas ça. Est-ce que vous allez les empêcher ? Comment faire ? Et c'est là, on va voir quelques clés. Je vais être honnête avec vous, je ne vais pas donner toutes les clés parce que je ne sais pas qui est assis ici. L'agent des impôts peut me récupérer après là. Il me dit, bon petit, suis-moi après la conférence. Ok, on va voir quelques clés. Avant de parler d'optimisation fiscale, vous devez connaître ce qu'on appelle l'alias fiscal. C'est quoi l'alias fiscal ? C'est l'ensemble des impôts que vous êtes appelés à payer en fonction de votre régime fiscal. Je vais répondre à la question du jeune homme tout à l'heure. dans l'alias fiscal, vous avez trois départements. Vous avez le département registre du commerce, c'est-à-dire la procédure qui vous permet de détenir le droit d'exercer des actes de commerce et généralement, c'est la chambre du commerce. C'est la première étape. Là-dedans, vous allez avoir votre statut légalisé on va vous donner un registre du commerce et un acte de constitution. C'est-à-dire ce sont les documents qui prouvent que vous êtes un commerçant et que vous êtes une entreprise légale au Cameroun. Ensuite, vous allez aller à la DGI, Direction Générale des Impôts, où vous allez payer les tout premiers impôts qui vous rendent légal parmi lesquels les impôts sur votre loi loyer. Il s'agit de quoi ? Il s'agit du pré-compte sur le loyer qui représente 15% de votre loyer annuel et vous avez l'enregistrement de votre bail qui est de 10% de votre loyer annuel. Donc, si votre loyer annuel c'est 30 000, vous faites 30 000 fois 12 et vous appliquez 25% pour trouver le montant global de quoi ? Du loyer que vous allez des impôts sur le loyer que vous allez payer. On est ensemble ? Hello ? Est-ce qu'on est ensemble ? Et maintenant, il y a l'aspect socio-social. Qui dit social dit c'est NPS. Là-bas également, vous allez vous mettre à jour, vous allez vous y matriculer. Si vous avez quelques personnels, quelques employés dans votre entreprise que vous jugez sérieux, que vous jugez que vous pouvez les y matriculer, vous allez vous y matriculer aussi. Mais l'objectif ici est d'obtenir un document qu'on appelle APS. Généralement, c'est pour les entreprises de bâtiments et travaux publics ou encore pour gagner des marchés dans certaines entreprises. On va vous demander quoi ? Quoi ? L'APS. L'APS, c'est l'attestation pour soumission. C'est le document qui prouve que vous êtes immatriculé à la CNPS et que vous avez un dossier de prévoyance sociale. On est ensemble ? Donc, en grosso modo, à la première étape, vous aurez un document qu'on appelle le registre du commerce au niveau de la chambre du commerce. Aux impôts, vous aurez un document qu'on appelle l'ANR, l'attestation de non-relevance qui prouve que vous ne devez aucun impôt et que vous pouvez travailler normalement. Ça dure généralement trois mois renouvelables. Et au niveau de la CNPS, vous avez ce qu'on appelle l'APS. voilà en quelque sorte le schéma pour être légal au Cameroun. Je n'aurai pas assez de temps pour expliquer les régimes fiscaux. Je vais juste les présenter. Il y a le régime du réel, le régime du serre et le régime de l'impôt libé libératoire. Alors, vous êtes dans le régime du réel lorsque votre forme sociale est au-dessus de la SARL. C'est-à-dire que vous êtes une SA, Société Anonyme. Right? Et pour être une société anonyme, il faut avoir un chiffre d'affaires supérieur déjà à 50 millions. Votre chiffre d'affaires doit excéder les 50 millions. Ça, c'est les grandes entreprises. Si vous êtes une PME, je vous conseille le régime de quoi? Parce qu'il est simplifié. Vous ne payez que la compte sur le chiffre d'affaires que vous avez réalisé et encaissé. Généralement, c'est 5,5%. Alors, je ne sais pas, si vous êtes enregistré et que vous avez donné vos documents, vos numéros WhatsApp, OK? Je pourrais vous transférer les documents pour que ça aille rapidement. L'impôt libératoire, généralement, c'est les établissements qui, c'est un impôt qu'on a simplifié aussi pour les débutants lorsque vous lancez une activité. Vous payez ça trimestrément ou semestrément pour pouvoir lancer votre activité. Bien. Quand vous avez connu votre liasse fiscale, quelles sont donc les stratégies? Monsieur Herman, quelles sont les stratégies pour payer moins d'impôts? Alors, je vais parler des choses un peu bizarres, mais c'est très puissant et certains hommes d'affaires l'utilisent ici. Alors, la première stratégie que je vais partager il faut que je me rassure que le nombre des impôts n'est pas. Bon, il n'y a personne. La première stratégie que je vais partager c'est la dissolution. Alors, mes stratégies sont saines, s'il vous plaît. Elles sont légales. OK? Juste que vous ne savez pas comment les utiliser. J'ai connu un monsieur qui s'est endetté fiscalement de près de 34 millions. Il était au bout de la dérive, il ne savait pas comment faire et on était sur le point de fermer sa société. Il est venu me voir et je lui ai dit il y a une solution. Il était choqué. Et je lui ai dit simplement on va dissoudre ta société. Il me dit comment? Ben, elle ne va plus exister. Elle va mourir avec ses impôts. Il me dit comment? Il dit oui. J'ai engagé la procédure. On a déposé la cessation d'activité et l'attestation de faillite. La société est morte. Elle n'existe plus. Mais les locaux sont restés identiques. Ce qui a changé c'est les logos, les bureaux et l'enseigne. Très simple. Du fond d'une société gèle son fisc. Mais il suffit maintenant de produire des états financiers qui prouvent que vous êtes réellement en faillite. c'est légal. Il y a des gens qui me regardent comme ça. C'est légal. Je ne sais pas si en tant qu'entrepreneur vous avez à parler seul. À un moment où c'est fort, vous vous mettez à parler seul. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé. Pour ce monsieur, c'est arrivé quand il m'a acheté à parler seul. On a dissous sa société et on l'a créé sur un autre nom. Ça se fait. Bon, maintenant, je n'ai pas dit que vous allez créer des sociétés les dissoudres et ne pas payer l'état. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je dis que c'est une stratégie. C'est un stratagème que vous pouvez utiliser pour vous sortir la tête de l'eau. La dissolution. Hello. Hello. On est ensemble? On peut s'arrêter là comme ça. Ça, c'est insuffisant. Personne n'a compris la dissolution. Qui n'a pas compris la dissolution? Tout le monde a compris. OK. Qui a remarqué que bénéficial est devenu prudential? Bénéficial. C'est mis avec une autre assurance qui s'appelle prudential. Les deux, on fait comment? Ils sont devenus combien? OK. Question. Les impôts de prudential et les impôts de bénéficial. Ça s'est passé comment? Il faut d'abord dissoudre. Ce n'est pas ça. C'est ça. Et on a dissous quoi? Pour faire naître quoi? Pour faire naître quoi? Alors, vous pensez qu'ils ont fusionné parce qu'ils s'aiment trop? Ou les amis se connaissent depuis qu'ils ont fusionné? Non. Tout est stratégique. Il n'y a rien de hasard. Vous allez entendre dans certaines communications Nestlé devient Naco ou Nake ou un truc comme ça. Vous avez vu ça? Vous avez entendu parler de ça, n'est-ce pas? Par exemple, les brasseries deviennent désormais E.E.G. deviennent désormais I.U.G. Ce n'est plus la même personne morale. Ils utilisent quelle stratégie? Les sociétés. Je ne veux pas seulement entrer dans les détails. Je connais plein d'hommes d'affaires qui font ça. Surtout dans les marchés publics. Le gars te crée BTP Tamandjom. Dès qu'il a le marché, il réalise. Dès qu'on demande allez-y S.M. Le gars disparaît. On a un faillite. Il devient maintenant BTP MOU. Je n'ai pas demandé d'utiliser ça pour fuir les impôts. Non. Mais c'est une manière stratégique de pouvoir gêler une assiette fiscale. Je reprends le dernier. Ça, c'est le dernier exemple que je prends. Les gens qui ont mis leur agent dans la microfinance qui avait fait rien s'appelaient comment encore? Cofines. Vous pensez que Cofines n'était pas endetté fiscalement? Hein? Ils étaient endettés, n'est-ce pas? Sauf que quand on met une société en dissolution, il y a ce qu'on appelle les créanciers privilégiés, donc les personnes qu'on doit toujours payer. On est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Et généralement, ces personnes, ce sont des gros payeurs de fonds. On ne blague pas avec eux. Qu'est-ce qu'on fait souvent? Au lieu de les payer, on leur donne plutôt les actions dans la nouvelle société qui sera créée. Je ne sais pas si on est ensemble. Voilà comment gêne la dette financière et la seule dette qui reste, c'est la dette fiscale. Et elle s'éteint automatiquement parce que si le premier baille de fonds est payé, le reste ne serait plus à rien. Étant donné qu'on a donné la déclaration de faillite. Quand tu vas à la banque demander un crédit, on te demande l'attestation de non-faillite. Pourquoi on te demande ça? Parce que le banquier est viré, il sait. Il sait que si tu ne lui présentes pas l'attestation de non-faillite, tu peux même prendre son argent et te dissoudre. Et lui devient comme quoi? Comme un créancé privilégié. Et tu peux décider de lui donner aussi des actions dans la nouvelle société. Stratégie 2, c'est la cessation d'activité. Alors ça, c'est très simple, c'est une formalité. Beaucoup de jeunes entrepreneurs commettent cette erreur très rapidement. Qu'est-ce qu'ils font? Vous allez voir une dame qui crée une société, n'est-ce pas? Il y a un local. L'activité n'a pas encore commencé, n'est-ce pas? Et elle part en France, elle t'a 3 mois. Comment on dit au quartier? Elle fait 6 mois, 1 an, elle revient. Et elle trouve qu'on a scellé sa société. Et elle dit aux impôts, je n'ai pas eu d'acte d'activité. Mais est-ce que tu as notifié à l'État que tu es en cessation d'activité avant de voyager? Si tu sais que l'activité va prendre peut-être 6 mois pour démarrer, va aux impôts, demande une audience, va le gestionnaire de compte et dit-lui de te produit une cessation de quoi? D'activité qui fait en sorte que ton imposition fiscale sera comment? Momentanément stoppée en attendant que tu reviennes à l'activité. Ça, c'est un élément que vous pouvez utiliser, vous les jeunes entrepreneurs, quand vous démarrez pour ne pas payer les impôts dès le départ. Le temps que vous faites l'effort de mûrir votre chaîne de distribution, si c'est un produit, le temps de mûrir votre projet, votre activité, votre entreprise, ça vous permet de gagner en temps. et la durée est de six mois, mais vous ne le savez pas. C'est six mois. Vous pouvez prendre une cessation d'activité de six mois. Pendant six mois, vous ne payez aucun impôt. Mais sauf qu'il y en a que lorsqu'ils prennent l'association d'activité, vous connaissez ce qui se passe derrière. Ils sont à ces assietations d'activité, mais les sachets sortent par la porte de derrière. Dans la nuit. Dans la nuit. Bon, ça, c'est une stratégie qui peut vous aider pour payer moins d'impôts au démarrage. Right? Bon, mais il y a d'autres entrepreneurs qui l'utilisent comme aussi un élément de paradis fiscal. Parce qu'il arrive des moments dans ton entreprise, tu n'arrives plus à faire de chiffre d'affaires, tu es carrément exténué et tu ne peux pas continuer à payer les impôts et l'argent n'entre pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu demandes une cessation d'activité. Maintenant, il y a une stratégie combinée, c'est-à-dire cessation, dissolution. C'est-à-dire, vous mettez une cessation et après, on dissout la société. Donc, généralement, il est conseillé quand vous voulez faire une dissolution, d'entrer par la cessation et ensuite, par la, vous sortez par quoi? La dissolution. Les deux là, c'est suffisant? Non, c'est suffisant. On va s'arrêter là. C'est le coach riche qui va décider si on continue ou pas. Alors, j'ai la solution ultime et c'est la dernière. Les cinq autres, on pourra avoir un atelier même sur la loi de finances proprement dit en détaillant, de manière technique, avec les calculatrices et tout. Vous pouvez venir même avec vos cas pratiques. même si vous êtes importateurs, on va vous accompagner. D'accord? Ok. Je finis avec la holding. Qui a déjà entendu parler de holding? Oui? C'est quoi une holding? Pardon, s'il te plaît, d'être un. Vous ne connaissez pas. Ok. Rapidement, une deuxième personne, c'est quoi une holding? C'est une holding. C'est quoi une holding? Personne? Ah! De tous les entrepreneurs, ces personnes ne savent ce que c'est qu'une holding. Attends, il y a un droit. Oui? D'ailleurs, aucun entrepreneur ici qui est propriétaire d'une holding? Pardon? Oui? Bonsoir, moi c'est la queue de Caros. Ah ah. holding est une entreprise mais qui possède plusieurs fidèles. Acclamé pour lui. Acclamé pour lui. Donc, une holding, c'est quoi? c'est un groupe de plusieurs entreprises. Les amis, si vous voulez contourner l'État dans n'importe de quel pays, le secret de tous les milliardaires, c'est les holdings pour avoir des paradis fiscaux, c'est-à-dire payer moins d'impôts. En fait, c'est la crème de la crème. Bon, maintenant, je n'ai pas le temps de présenter toutes les ramifications juridiques et fiscales des holdings au Cameroun. je vais juste faire une petite démonstration. Vous vous appelez comment, monsieur? J'ai oublié votre prénom. Alain. OK. Monsieur Alain, vous êtes dans l'immobilier, n'est-ce pas? Vous avez développé vos activités et vous avez créé une société... Hein? OK. On va dire la société s'appelle Alain Immo. OK? D'accord? Vous avez développé une autre société peut-être que vous vous êtes lancé dans le transport. Vous avez appelé ça Alain Transport. OK? Vous vous êtes lancé dans la restauration et vous transformez par exemple la patate en farine. Right? Donc, on va appeler ça Alain Farm ou bien Food. Vous avez combien d'entreprises? Trois entreprises. Alors, on suppose que ces entreprises, vous les avez individuellement. Right? C'est-à-dire que chaque société a son dossier fiscal à part. On est d'accord? En fin d'année, voici l'impôt que vous devez payer pour Alain quoi? Il m'a combien? Deux mille. Alain Port, vous devez payer combien? Trois mille. Alain, par exemple, Food, vous devez payer combien? Ça veut dire que réellement, vous devez payer combien en taux? Deux mille. D'impôt, n'est-ce pas? Sur un exercice. Maintenant, regardez quelque chose. Si vous aviez une holding, c'est-à-dire une société mère qui contrôle Alain Imo, Alain Port, Alain Food qui s'appelle par exemple Alain Holding ou par exemple Alain Group comme Dangote Group, voici ce qui devrait se passer. dans la stratégie fiscale des audits. Il y a un principe qu'on appelle la consolidation des comptes. Ce qui veut dire que l'impôt des filiales ou des filles est concentré sur la société même et est payé une fois. ça veut dire quoi en fait? Vous pouvez décider dans votre holding de valider 2000, 3000 et de dire que vous avez réalisé une période chiquée. Chiquée? Ok. 2000 plus 3000 font combien? 5000 moins 4000. Donc au lieu de payer 9000 vous avez payé par bien mesdames. Pourquoi tu continues de créer des sociétés individuellement 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 ou non? Crée un groupe et tu le formalises et tu crées plusieurs filiales. Je peux aller plus loin? Est-ce que je peux aller plus loin? Si tu réussis à loger toutes tes filiales dans le même local tu ne payes plus le précompte sur le loyer l'enregistrement du bail des filles. Tu payes juste pour la mère qui les héberge au même endroit. je suis en train de dire c'est-à-dire supposons que cet espace c'est le groupe Alain on va créer un bureau ici qui représente Alain Imo filial une on va créer un bureau ici qui représente Alain Port on va créer un bureau ici qui représente Alain Food mais tout l'ensemble du local s'appelle Alain Group le seul impôt sur le bail qu'on va payer c'est l'enregistrement du bail de la société mais point bas donc on est en train de payer l'impôt de quatre sociétés dans une seule société et à moindre coût je pensais qu'on allait acclamer ça alors ma question ma question maintenant c'est où est ta holding ? ta holding est où ? quelqu'un dit ça arrive ok maintenant maintenant pour mettre en place une holding il faudrait que dans la dénomination de la société mère il y ait le terme groupe ou le terme holding c'est pourquoi vous allez entendre Dangote Dangote Groupe Bolo un français vient appliquer les choses qu'il y a chez nous qu'on ne connait pas ça c'est une stratégie extraordinaire c'est extraordinaire maintenant tu n'es pas obligé de nommer toutes tes filiales avec le même nom non si dans les statuts de la société mère il y a le nom de la société filiale that's it c'est tout et pour terminer quand tu as une holding tu t'endettes à la banque et tu ne payes pas les dividendes les banques aiment les holding donc tu n'y peux peut-être plus tes emprunts par les terrains non 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 la banque te dit ta holding est-ce qu'elle fonctionne tu as combien de business quel est le fonds de roulement quelle est la rentabilité journalière et tu domicilies tous tes comptes à la banque la banque va faire une évaluation et le service du crédit va évaluer la capacité d'endettement de tout de tout quoi ? de tout ta holding et on met à ta disposition des fonds qui permettent de devenir toute ta holding au point où tu peux même payer la banque par des dividendes dont la banque devient même actionnaire dans ta holding donc le schéma final d'un entrepreneur qui peut devenir milliardaire c'est de détenir soit sa propre banque dans sa holding ou avoir une holding avec une banque partenaire je vous remercie c'était ça c'était ça la présentation qui était prévue je vais repasser la parole au stratège j'espère qu'on peut acclamer pour un peu alors on applaudit pour l'encourager tu as un papier dites moi les questions tu vas me poser une des parties les plus importantes soit la phase de questions repenses donc j'imagine et je sais qu'il y a des questions qui sont liées à vos problématiques particulières au quotidien donc on va prendre quelques minutes pour continuer dans les phases de questions repenses j'espère qu'il y a un micro des staff je sais qu'il y a beaucoup de questions parce que j'ai vu les gens qui ont été des choses donc j'espère préparer un micro pour les questions et on va les prendre oui au holding et la deuxième question est au niveau des locaux si la holding a plusieurs propriétaires dans d'autres villes là ça se passe comment en fait très bien ce sont mes deux questions ok d'accord première question quelle est la forme sociale d'une holding SA right alors vous ne pouvez pas créer une holding avec la forme sale non les holdings c'est à partir des SA ok quand vous allez voir start-up group SA vous allez voir groupe Bolloré SA vous allez voir Bangote group SA tout est SA première question deuxième question maintenant la localisation alors ça c'est une question très importante alors il y a ce qu'on appelle la filiale il y a ce qu'on appelle la surcursale ok la filiale c'est quoi la filiale c'est la fille qui est née de qui de la mère une filiale a une activité qui diffère de la société quoi déjà il y a deux types de sociétés mères il y a les sociétés mères administratives c'est à dire elle n'a pas d'activité donc à l'un de vous ce n'est pas une société qui a une activité right elle a été créée juste pour faire quoi pour superviser les filiales maintenant il y a les sociétés mères avec activité c'est à dire elle est en même temps une société mère elle est en même temps une activité une activité commerciale ou bien une prestation du service on s'est compris à ce niveau maintenant pour délocaliser ou alors localiser une mère dans un autre endroit vous utilisez la stratégie de succursale une succursale c'est quoi c'est une extension de la société je prends un exemple vous avez un magasin n'est-ce pas qui s'appelle par exemple bari shop il y a bari shop m'a qu'est-ce pas hein il y a bari shop m'goloulou bari shop à quoi bari shop bon amour ça dit est-ce que c'est toujours bari shop alors je pose une question quand il faut payer l'impôt de bari shop est-ce que tous les bari shop chacun paye l'impôt à part non 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 parce que tous les bari shop ont une direction génée c'est pas ça où tout se passe n'est-ce pas c'est-à-dire que l'impôt de bari shop se paye à la direction générale de bari shop pas à la direction générale de bari shop c'est qu'il me dit que les sucres sales puisque c'est la même activité ne sont que des extents des extensions si on ouvre le restaurant petite villageoise à bon amour ça dit est-ce que c'est deux impôts qu'on fait non c'est le même impôt parce que c'est toujours le même restaurant on va dire que le restaurant de bon amour ça dit c'est une nec une extension une sucre sale je ne sais pas si on est ensemble donc la sucre sale peut être une extension d'une filiale ou une extension de quoi ? de la mère pourquoi ? parce que la sucre sale ne paye pas les impôts comme la fille la sucre sale comme elle est une extension elle ne paye que l'impôt sur le lot le local parce que quand tu vas créer l'extension tu vas avoir un bailleur n'est-ce pas ? il y aura un contrat de baille non ? la seule chose que tu fais c'est que tu enregistres le contrat de baille terminé je ne sais pas si on se comprend tu n'enregistres que le contrat de baille et l'impôt global est centralisé chez qui ? là ce n'est plus une extension là c'est la société fille quand tu prends une société fille qui ne vit pas chez sa mère alors elle va payer les impôts sur le loyer à l'endroit où elle se trouve c'est pourquoi généralement les hommes d'affaires lorsqu'ils veulent délocaliser leur holding ils délocalisent en succursale pour minimiser les impôts ils ne délocalisent pas en filiale vous comprenez un peu le principe ? hein ? voilà est-ce que vous savez que Orange Cameroun Orange Côte d'Ivoire Orange machin ce ne sont pas des filiales ce sont des succursales puisque le siège le siège central de Orange c'est où ? c'est en France je ne sais pas si on se comprend c'est en France donc ce sont juste des extens des extensions en Afrique en réalité ok je ne sais pas si j'ai pu éclairer votre lanterne d'accord j'aimerais comprendre bon je suis arrivée en retard comment je vais vous appeler monsieur Amal Milloy monsieur Amal Milloy oui d'accord je n'ai pas dit généralement il n'y a jamais pour respecter la partie d'autre il faut qu'il y ait le bon et le mauvais côté oui j'aimerais savoir est-ce qu'il y a des inconvénients dans le routine est-ce qu'il y a des pièges qu'on se doit d'éviter ou de prévoir en avant avant de lancer le routine très bien alors je vais vous donner deux choses à faire avant de lancer une holding deux choses dont vous devez vous rassurer ok la première chose à se rassurer avant de lancer une holding rassurez-vous que toutes les entreprises de votre holding sont des entreprises de type mère c'est quoi une entreprise de type mère une entreprise à rentabilité journalière c'est-à-dire une activité qui fait entrer l'argent comment ? tous les jours on est ensemble numéro 1 numéro 2 avant de créer une holding rassurez-vous que à la société mère vous êtes le seul actionnaire vous avez posé une question très pertinente vous comprenez ce que je dis ? hein ? parce que dans une holding lorsque le pourcentage de contrôle est biaisé au niveau de la société mère le promoteur peut être déstabilisé votre question a été répondu c'est bon ok next tout à l'heure dans un bol exposé vous avez parlé de dans des produits d'importation qui vont subir une augmentation par rapport oui oui dans l'occurrence vous avez cité le riz oui bon dans les médias j'ai compris j'ai appelé oui qui a c'est passé c'est une loi c'est un système de toutes les façons vous l'espérrez vous allez mieux qualifier oui qui parlait de l'impôt 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 substitution l'impôt substitution l'impôt substitution l'impôt substitution oui oui c'est un concept c'est un loi de finances voilà bon et selon le déroulé que j'ai suivi un panneau c'est dix et un bateau oui dès que c'est le plus souvent ça s'applique sur des produits comme le riz oui et autres pour permettre aux locaux oui bon de de en tout cas pour permettre aux locaux de produits davantage oui oui il est limité les importations exactement en fait ça c'est une des solutions qui vient de la ligue des consommateurs vous comprenez c'est pourquoi j'ai dit que ce dossier est en coût de traitement actuellement enfin vous voulez comprendre ce mécanisme c'est ça ok c'est un mécanisme très simple c'est à dire quoi au lieu d'importer on étudie j'ai fait le schéma tout à l'heure non donc dans le pourcentage d'importation l'état évalue le coût d'importation dans certaines sous-régions en fonction de la demande nationale et regarde dans cette localité s'il n'y a pas de producteur capable de contribuer ok à satisfaire cette demande là de manière locale qu'est-ce qu'on fait donc on applique dans le principe à cet endroit spécifique le principe de l'import substitution c'est à dire au lieu d'importer on leur donne plutôt des mécanismes pour nous apporter cette production à moindre coût d'importation et ça ne s'applique pas seulement ici je veux dire ça ne s'applique pas seulement sur le riz c'est sur plusieurs denrées dont on va importer c'est pourquoi il y a une réunion si vous ne le saviez pas qui est prévue entre monsieur on va pas commencer à appliquer la loi parce qu'il y a encore des tensions dans l'air justement à cause de ça l'import substitution on est en train de trouver des moyens au lieu de payer cher pour importer du riz est-ce qu'on ne peut pas plutôt mettre à disposition des fonds financés des producteurs locaux capables d'au moins apporter 50% de cette production qui est demandée afin de minimiser l'assiette fiscale internationale c'est bon ok next en fait je suis un peu curieux il y a quelques jours je suis allée d'égaliser la structure et c'est même l'une des raisons pour lesquelles votre atelier n'a pas d'intéresser curieuse pourquoi ce paramètre de chiffre d'affaires n'est-ce pas c'est à partir du moment qu'on enregistre un chiffre d'affaires on parle d'impôt si oui comment le temps que j'ai réussi à faire le chiffre d'affaires surtout dans un domaine assez délicat qui n'est peut-être pas encore assez productif si c'est à partir de ce moment pendant que je cherche à le faire le chiffre d'affaires comment je gère cette partie d'impôt alors j'ai dit tout à l'heure que l'état est un monstre comment en fait je vais vous choquer la réalité c'est ça ok quand vous créez une société l'état considère que votre chiffre d'affaires prévisionnel c'est 10 millions sans demander votre avis quelquefois la société je veux dire en fonction des régimes on a déjà établi un chiffre d'affaires prévisionnel on ne veut pas savoir si tu as une stratégie marketing si tu as une force de vente si tu as un véhicule que tu veux aller livrer des banques ils s'en foutent complètement donc quand vous arrivez on mesure votre forme sociale sur la base d'un chiffre d'affaires prévisionnel standard prédéfini avant même que vous ne livrez le premier client c'est pourquoi la patente est de 50 000 basée sur un chiffre d'affaires prévisionnel de 10 millions annuels on ne peut pas savoir si tu vas faire ça ou pas tu payes 50 000 la base c'est 10 millions si tu as fait le moins de 10 millions c'est ton c'est ton problème c'est pas leur problème maintenant quand vous prenez le régime du simplifié ok forcément vous avez fini avec la partie centre de formalité de création d'entreprise n'est-ce pas on nous a donné le registre du commerce n'est-ce pas vous étiez contente maintenant pour exercer l'activité il faut aller maintenant à la DGI et à la DGI on va te demander de payer les impôts sur le loyer enregistrement du bail oui oui enregistrement du bail et précompte sur le loyer pour que tu sois en règle fiscale ok le régime du commerce ce n'est que l'acte de naissance de la société ça nous prouve que la société vient d'être créée mais elle n'est pas légale pour exercer pour exercer il lui faut l'attestation de non-redevance et pour l'avoir il faut payer les impôts sur le loyer et on t'exonère de la patente pour le moment qui est des 50 000 la première année ça veut dire que tu auras à payer le précompte sur le loyer qui est 15% de ton loyer annuel et je conseille souvent de prendre un loyer minimum de 30 000 quand vous êtes en démarrage parce que pour le loyer je n'ai pas bien compris c'est le loyer du local dans lequel votre entreprise sera logée il y a un contrat de bail à avoir qui prouve votre loyer que vous allez aller enregistrer à la DGI aux impôts quand vous avez payé le précompte sur le loyer 15% du loyer annuel ne vous faites pas arnaquer 10% du loyer annuel l'enregistrement du bail voilà les deux impôts qui vous qualifient à avoir ce que j'appelle l'attestation de non-redevance c'est bon lorsque vous avez ça maintenant la première année d'exercice vous êtes exonéré de patente la patente c'est un impôt qui est basé justement sur votre chiffre d'affaires prévisionnel pas réel prévisionnel et le statut à 10 000 au démarrage dans le régime du simplifiant à 10 millions tant pour moi c'est ok ok merci j'ai une question notamment sur l'aspect des audits dont vous avez brièvement présenté alors pour vous venir sur le problème de notre société dont vous avez fait part de la production locale il y a 5% on a l'obligation d'être ensemble maintenant et le réel le régime donc de la audite que vous avez bien parlé tout à l'heure c'est le CA maintenant le capital c'est plus de 10 millions encore le 50 millions c'est ça vous avez dit non là je parlais du chiffre d'affaires chiffre d'affaires ok maintenant pour je prends le cas par exemple c'est un exemple que je prends dans le secteur agricole oui où justement selon la loi des finances beaucoup de gens ne le savent passer derrière un événement devant où j'ai assisté c'était un dément de un doyen qui a attiré votre attention là-dessus que les chips on voit souvent les chips on est en train de néver le coût d'importation pour favoriser la production locale et beaucoup de gens le savent ils vont toujours à les supermarchés acheter les chips ces chips sont vraiment énormes pour dans le sens création d'une audi vous voyez si comment est-ce qu'on peut avoir un leader parce que l'audi pour moi je vois à la tête il faut un leader absolument un leader qui a capacité financière probablement et a capacité managériale à pouvoir gérer toutes ces comment vous allez l'appeler ces filiales comment est-ce qu'on peut trouver un leader je ne vais pas parler d'entrepreneur qui a cette force je ne vais pas parler de force il y en a dans cette salle bon tu peux notamment dans diverses activités que vous avez parlé dans le sens de l'optimisation on va faire fédérer toutes ces entreprises ces entreprises surtout des jeunes qui ont des idées on n'aura plus ceux pour pouvoir trouver trouver les solutions à les problèmes de famille dans notre société merci comme je disais tantôt il y en a un dans cette salle c'est le coach Rich Guégan j'aimerais qu'on acclame pour lui vous savez pour moi là vous avez touché un aspect un peu très fondamental et que je prends très à coeur parce que moi même je suis un leader la meilleure façon d'amener les gens à vous suivre c'est de leur montrer l'exemple de ce que vous voulez qu'ils fassent vous avez compris ce que j'ai dit la meilleure façon d'amener les gens à vous suivre c'est de leur montrer l'exemple de ce que vous vous attendez qu'ils fassent aussi simple que ça donc votre question je pense que la réponse fondamentale c'est l'action pourquoi je dis que c'est l'action ça ne sert à rien de bavader si vous dites à votre enfant après avoir mangé va garder ton plat l'enfant va t'observer quand toi même tu seras en train de manger il va voir que tu as laissé ton plat et tu es allé dormir il ne va rien dire il va attendre la prochaine fois que lui aussi va laisser son plat et quand tu vas lui rappeler que j'étais toujours dit il va te dire papa toi même tu as laissé ton plat donc je pense que le problème commence à la tête on a des dirigeants qui ont atteint une dimension où ils se soignent à l'étranger mais ils sont ministres de la santé on a des dirigeants qui qui font presque toi à l'étranger je ne sais pas si ça vous interpelle pas je ne connais qu'un ministre qui se soigne à l'hôpital général hello pourquoi quand on parle de notre pays il faut baisser le visage moi je ne connais aucun ministre qui se soigne dans les hôpitaux du Cameroun mais il y a des gens qui meurent dans les hôpitaux à cause des coupures des néos donc on a débranché quelque chose le gars est parti il ne vous apprend rien du Cameroun donc moi je me dis que c'est un problème d'abord de leadership ça commence depuis la tête quand vous avez un ministre très récemment on trouvait les sacs d'argent moisis dans sa maison comment vous voulez que la jeunesse puisse se fédérer quand elle voit ce genre de choses je vous renvoie la question la jeunesse va se fédérer comment comment vous voulez une jeunesse qui va se fédérer lorsque vous voyez des ministres boire les dons périnons les pétrousses comme dit mon grand je n'ai pas vos nanas les gars boivent les pétrousses et tout moi je vous dis ça commence par la tête vous voyez vous comprenez un peu ce que je veux dire je vois que vous avez un projet d'holding n'est-ce pas vous avez après la présentation vous souhaitez lancer une holding une filiale d'une holding c'est ça ok qu'est-ce que vous avez déjà fait vous maturez encore quand vous allez parvenir à commencer à faire quelque chose de concret vous allez venir et je vais vous donner quelques secrets de leadership pour pouvoir mettre une holding sur pied parce que la holding en fait ce n'est pas l'argent qui fait la holding c'est les hommes vous comprenez une holding grandit par la fabrication des leaders parce que les personnes que vous mettez aux filiales ce sont des leaders pas des suiveurs ok ce sont des leaders des personnes à qui vous avez transmis votre vision ils sont capables de la dupliquer dans d'autres personnes c'est eux que vous mettez ici et ça prend du temps là ça parle de leadership peut-être une autre conférence on va on va développer ça une autre question rapidement rapidement moi j'ai deux questions précises concernant la holding tout à l'heure vous avez parlé d'une forme qui est préférable pour la holding vous avez parlé de SA première question est-ce que la SAS peut aussi faire l'affaire la deuxième question tout à l'heure vous avez aussi dit qu'il est préférable d'avoir d'être le seul actionnaire dans la société mais moi j'ai une question qui dit est-ce que le fait de contrôler quand même une part importante ne peut pas résoudre le problème par exemple de 51% 60% ok c'est ça vos deux questions alors je commence par la première la SAS est une extension de la SA ok donc je vais commencer par les salles société à responsabilité limitée il y a trois extensions il y a la SUARL société unie personnelle à responsabilité limitée où c'est une salle mais avec un seul actionnaire on est d'accord ok maintenant il y a des des salles mais à but non lucratif comme des associations vous allez voir des associations à but non lucratif des orphelinats et ainsi de suite qui peuvent porter la forme sale mais ils n'ont pas de régime fiscal parce que leur activité n'est pas à but lucratif right généralement leur régime d'imposition c'est sans imposition si vous êtes dans le site des impôts vous allez voir ça sans imposition maintenant au niveau des SA société anonyme vous devez savoir qu'il y a des sociétés anonymes avec conseil d'administration et des sociétés anonymes sans conseil d'administration quand on parle de conseil d'administration ça veut dire que l'état a mis sur pied un mécanisme pour contrôler vos comptes vous comprenez tout ce que je veux dire quand vos chiffres d'affaires deviennent importants maintenant dans le conseil d'administration il y a un PCA n'est-ce pas un président du conseil d'administration qui détient plus de parts que tout le monde d'accord alors on a créé la SA justement pour fuir la SAS autant pour moi pour fuir donc quoi c'est différent comme contrôle et protocole donc quand vous prenez la forme SAS vous êtes toujours dans le créneau des SA mais sauf que vous ne voulez pas de conseil d'administration vous ne voulez pas les assemblées générales les commissaires qui vont venir vous déranger non la gestion est de plus en plus simplifiée et libre donc avec une SAS vous pouvez créer un groupe holding sauf que dans la SAS tous les associés sont considérés comme gérants vous allez comprendre maintenant pourquoi je le dis parce que en me disant je vais répondre à la deuxième question si vous créez un groupe SAS et que dans la société même vous êtes avec quelqu'un d'autre vous deux vous avez la même fonction de gérant c'est-à-dire qu'il peut prendre des décisions vous aussi vous pouvez prendre des décisions je ne sais pas si on se comprend vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire vous deux vous êtes gérant du même groupe de la même holding même s'il a 49% vous avez 51 il a le droit de décision tout comme vous parce que la loi prévoit que la gérance doit être équitable et qui date dans une SAS je ne sais pas si on est ensemble c'est la raison pour laquelle dans une SAS si vous voulez détenir la gérance vous devez développer ce que j'appelle un amendement donc faire un amendement un amendement c'est un protocole d'accord spécifique qui prouve que vous détenant le plus grand nombre de parts vous êtes celui qui prend les décisions final ça doit être prévu dans les statuts ou prévu dans un amendement c'est à dire un protocole d'accord à part parce que la SAS a été créée pour simplifier tout simplifier la gestion simplifier le conseil d'administration voilà donc maintenant gardons la SA vous voulez prendre quelqu'un ici comme partenaire avant de le mettre comme société actionnaire dans la société mais regardez toutes les implications ça veut dire qu'il doit toucher les dividendes sur quoi sur toutes les filiales je ne sais pas si on est ensemble et quand il y a aussi perte il supporte la perte sur quoi sur toutes les filiales je ne sais pas si on est ensemble c'est pourquoi certains milliardaires se mettent ici seuls et ils créent ce qu'on appelle la location gérance donc un comité spécial qui s'occupe de quoi de la gestion c'est la décharge du poids du stress des contrôles et tout ce qui va avec et ils sont de côté vous avez deux formules soit vous prenez un actionnaire si c'est votre choix sachez que si vous prenez la forme SAS vous deux vous êtes au titre de quoi gérant sauf si vous mettez un protocole qui fait en sorte que vous avez le dessus sur les décisions finales mais si vous prenez SA moi je réitère encore mon conseil c'est de rester seul mais si vous voulez ouvrir le capital sur la mer rassurez-vous que vous détenez les trois quarts ou 51% et les autres quarts neuf sont vendus ou légués ok les amis merci beaucoup j'aimerais qu'on acclame je vais donner le micro merci monsieur merci infiniment est-ce qu'on a appris quelque chose quand même on n'a pas foiré les soirées tu es venu en état comment tu es venu en état comment monsieur regarde je suis venu en état 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 je suis venu en état